j'allais commencer cette chanson je ne peux pas résister moi aussi j'adore cette chanson benjamin la connaît pas il est trop jeune n'a aucune culture musicale surtout c'est surtout ça mais comme je voulais le sauver je alors alors tout ça et ma passion absolue marie qu'est ce qu'on fabrique pour le faire avec ses enfants puisque il ya une seule petite manipulation qui pourrait poser problème c'est qu'on va chauffer mais à feu doux un mélange donc on peut le faire avec eux sous surveillance bien sûr on va fabriquer un baume à lèvres parce que je sais pas vous mais alors moi l'hiver c'est alors les enfants pareil donc on va faire un baume à lèvres naturel et ensuite on va faire une boule de bain on y va dire c'est que c'est sur la bouche on a très envie que ce soit naturel oui et pas plein de produits chimiques quoi vu qu'on le ment pas comme ce que j'ai là moi aussi alors le baume à lèvres très facile vous allez avoir besoin du beurre de carité et non pas de rain sperm attention c fr le début de l'émission oui comme ça ça vous donne envie de regarder voilà 15 g de cire végétale une cuillère à café d'huile végétale donc jojoba abricot et vitamine e quelques gouttes qui vont vous servir de conservateurs alors pourquoi ce mélange pour avoir un baume à lèvres qui va être parfait à utiliser pour les enfants donc on prend notre petit mélange 15 grammes pour vous dire ça fait une petite cuillère à soupe alors j'ai dit cire végétale voyez que là j'ai de la cire d'abeille ce qui m'en restait j'avais pas envie de gâcher j'aime mieux qu'on n'utilise pas de la cire d'abeille en permanence c'est pas génial les abeilles en ont besoin d'accord vous avez la possibilité de l'acheter chez votre apiculteur soit vous prenez de la cire végétale de soja par exemple ça marche tout aussi bon après je vous ne culpabilise pas si vous avez de la cire d'abeille vous pouvez l'utiliser aussi si comme moi vous n'avez pas envie de gâcher donc on va chauffer